bonjour à toutes et à tous merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du garage que j'ai le plaisir de présenter avec l'ami drissab dit salut driss ça va très bien et toi non je suis malade on va essayer de faire l'émission quand même le garage c'est chaque mercredi à 21h mais aussi 24h sur 24 sur le site watch.tv ainsi qu'en podcast sur itunes vous vous abonnez c'est gratuit vous nous suivez et réagissez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag le garage tv au sommaire aujourd'hui un v10 atmo et 640 chevaux c'est un taureau de combat que le garage met sur la piste cette semaine avec l'essai de la lamborghini huracan performante et puis plus sage bien plus sage même nous quitterons l'italie pour l'espagne avec l'essai de la cinquième génération de la seat ibiza alors avec nous en duplex pour en parler nous avons le plaisir d'accueillir vincent beau cousin jamelin salut vincent salut les garagistes comment vas-tu vincent et ben écoute plutôt pas mal en retour d'un petit essai sympa et puis des choses à venir voilà vous suivez vincent sur le site xy.fr et puis en duplex également c'est monsieur michel holtz qui nous reçoit dans son donjon salut michel salut les mécanos moi comme vincent en retour d'essai et en départ pour d'autres en départ pour d'autres et ben écoute les présentations sont faites on va se retrouver dans une poignée de secondes voilà la fin de les chronos depuis 2014 la lamborghini huracan revient dans une version lp644 performante et quand on parle de lamborghini il n'est jamais loin vincent beau cousin est allé soumettre le taureau italien au verdict de la piste du circuit d'himola on regarde bienvenue à l'autodromo imola un circuit qui peut être un excellent porte le nom d'Enzo Ferrari et pourtant on est là pour Lamborghini. Vous la découvrez derrière moi, c'est la nouvelle Huracan Performante dévoilée au salon de Genève. C'est tout simplement la middle car la plus performante puisque c'est elle qui s'est attribué le record sur le neuvring pour Lamborghini. Alors allons-nous dompter ses 640 chevaux grâce à une voiture qui est bardée de technologies. Voyons ça tout de suite. Devant cette Huracan Performante, il y a deux choses qu'on va repérer tout de suite. C'est ces crochets de serpent qui sont maintenant dans le bouclier et qui sont communs avec l'Aventador S. Et puis ensuite, il y a un petit logo beaucoup plus distinctif ici qui est le ALA, qui veut dire Aérodynamica Lamborghini Activa. Ce qui veut dire qu'en fait, dans le bouclier avant et également dans le diffuseur arrière, on a des flaps qui s'activent pour faire passer plus ou moins d'air et donc créer et générer ainsi de l'appui. Et comme Lamborghini propose toujours quelque chose technologiquement différent de ses concurrents, vous l'avez également dans l'aileron au-dessus de la voiture à l'arrière. Et là, c'est même très particulier puisqu'en fait, on va pouvoir dissocier l'action de la gauche ou de la droite tout simplement parce que quand la voiture est à l'intérieur d'un virage, là aussi on va l'aider à lui apporter de l'appui à tourner. Donc cette Huracan Performante reprend une nouvelle fois le design agressif de Lamborghini, mais en y injectant beaucoup de technologies assez inédites. Et puis elle revendique là également un package aéros qui va nous faire penser à certains arguments que Ford a développés sur sa nouvelle GT. Autre point esthétique sur cette Lamborghini, c'est tout simplement ce nouveau carbone. Lamborghini l'appelle carbone forgé. Alors par rapport à un carbone traditionnel, il présente l'avantage de créer des pièces qui sont d'une forme beaucoup plus complexe. Et puis bien entendu, comme tout carbone, il apporte également son gain de poids. Au total, si on reprend toutes les pièces qui ont été faites dans ce matériau sur la nouvelle Huracan Performante, on a pu économiser 40 kg. Alors on termine par la cerise sur le gâteau, cette Huracan Performante qui gagne un arrière qui est totalement différent par rapport à la Huracan normale. Vous le voyez, on a un diffuseur qui est juste gigantesque. Et puis des sorties d'échappement qui sont également monstrueuses. D'ailleurs à ce propos, n'allez pas dire à Lamborghini que celle-ci ressemble à la Porsche Carrera GT parce que le designer de Lamborghini est absolument un grand fan de moto. Et ces sorties d'échappement, dans ces sketchs de design, ils nous les représentent tout simplement comme étant l'équivalent de celles qui sont en MotoGP chez Ducati. Alors pour l'essai de cette Lamborghini sur la route, on a fait le point sur la piste à vente. Et on a la chance de récupérer une éminence, une référence même, puisqu'on accueille pour la première fois le magazine Sport Auto qui est représenté par l'ami Julien Diaz. Salut Julien, ça va ? Salut mon cher, salut à tous. J'ai envie que tu me dises un petit peu, c'est aussi ton ressenti sur cette voiture. Tu l'as fait sur circuit aussi. Là, ça fait quelques kilomètres qu'on se balade. Qu'est-ce que tu en penses globalement ? Globalement, il y a un step par rapport à la Huracan normale. Ça, c'est réglé. Bravo à voile en beau. Je m'attendais à un plus gros step. Ce n'est pas pour moi une caisse hyper extrême en réglage de suspension. Je trouve qu'il y a encore un gap. Ils peuvent aller plus loin. C'est sûr, on perd en plus de confort. Mais là, ça reste pour moi une auto à utiliser sur route comme on a vu. Il n'y a pas d'énormes écaires en termes de suspension. Ils ont réussi à gagner en efficacité en innovant par l'aéroactive et les fumes vectoriels en cours. Ça, chapeau. On l'a quand même senti. Moi, j'ai essayé. Je connais aussi bien les Lambeau et les Huracan. Il y a des endroits, clairement, où on le voit, notamment, tu disais, dans les virages rapides. Oui, tout à fait. Par contre, ils nous ont expliqué qu'il y avait un système en fonction de si tu étais dans un virage. Tout à fait. Ta roue intérieure allait être aidé. C'est l'effet vectoriel. Et en fait, ça, on va en mode Corsa. Et ça se ressent à haute vitesse. Uniquement, c'est vrai que là, sur le circuit d'Himola, on a eu des virages longs et rapides. Et c'est surtout dans quelques rapides par rapport au mode sport. On sentait une différence. Mais globalement, la caisse est plus stable que le Huracan. Elle est assez scotchée. Elle reste quand même un peu jouessie en latité et en sport, surtout. Donc, ouais, un bel apport. Un son un petit peu plus travaillé, un peu plus course, plus bestial. Le travail d'échappement est quand même assez sympa. On a une moto. C'est vrai, on a une moto. Là-dessus, c'est vraiment très très bien. Après, bon, on a aussi quand même une pièce maîtresse. Tu as fait il n'y a pas longtemps l'essai de la Ford GT. Moteur turbo, Matlaren, moteur turbo, Ferrari, moteur turbo. Et là, on a ce V10 qui fait de la résistance avec 640 chevaux. C'est quasiment le deuxième V10 le plus puissant de l'histoire. Parce que devant, on avait la Viper qui développait 649 chevaux. Et il n'est pas si gros que ça, ce moteur. Oui, tout à fait. Avec une petite cylindrée par rapport à la Viper. Et c'est un miracle qu'on ait encore ça. L'amborghini est un peu fait exception dans le milieu en proposant encore des moteurs Atmo. Bon, ça n'a pas duré puisqu'ils nous ont bien dit qu'avec le Russe, ils vont passer au V8. Plus turbo. Bon, mais pour l'instant, on en profite à fond. Ça fait vraiment du bien. Il n'y a que Porsche aussi qui propose ce type d'auto sur une GT3. Et qui propose autant de plaisir de prendre là 8700 tours. Pas 9000, mais c'est quand même 8700 tours. Avec un V10 en plus. Avec un V10 qui est... Est-ce que ce n'est pas finalement ça qui fait vraiment l'essence de cette voiture ? Alors, Lamborghini se vante d'avoir le record du Nürburgring avec cette voiture par rapport peut-être à sa concurrence. McLaren ou Ferrari. Bon, finalement, pour le commun des mortels, ces quelques secondes gagnées, on ne les perçoit pas forcément toujours. Oui, franchement, je n'y crois pas des minces à ce record. Oui, mais la saveur, elle est là. Par contre, c'est le V10. Tout à fait. L'exception, vraiment, effectivement, pour l'embault, c'est les moteurs Admo et là, le V10, on a ça nulle part ailleurs. Ce timbre-là, carrément, on dirait une moto à très bas régime. On grimpe dans les tours et quand on l'entend passer, là, sur le circuit, on a l'impression que c'est une caisse de course. Vraiment. Et ça, on l'a nulle part ailleurs. Donc, j'espère que ça va durer. Franchement, je ne suis pas sûr. Eux, ils sont assez confiants. Mais bon, en évolution, ça risque de ne plus passer vis-à-vis des normes. Donc, on verra bien si grâce à l'Urus, ils y arrivent à baisser les normes de pollution. Grâce au groupe, on dit, voilà, j'espère. Je crois que c'est bon. C'est une bonne voiture, alors, cette Huracan performante. T'achètes ? Évidemment, j'achèterai bien. Mais j'espère qu'un jour, on va pouvoir se la payer. Parce qu'on se dira, ah, bah oui, c'était la dernière atmosphérie. On l'avait essayée en 2017. Rappelle-toi, rappelle-toi en 2017. J'espère qu'on pourra y venir un jour. Bon, écoute, merci pour ton avis éclairé. On était ravis de t'accueillir. Plaisir. Vincent, tout le monde passe au turbo. La Lambo conserve un V17 Mo. Est-ce que c'est un anachronisme, cette voiture ? Non, parce que Lamborghini, alors, il y a tellement de choses à dire. Mais il faut savoir quand même que cette voiture, en mode Strada, elle roule sur 5 cylindres. Oui. Quand on ne sollicite pas le moteur. Donc, en fait, Lamborghini prouve qu'avec d'autres technologies, sans forcément céder au turbo, on peut quand même réussir à moins consommer et garder malgré tout ces formisables orgues mécaniques que sont les V10 et les V12. Quand tu dis moins consommer, tu avais relevé la consommation lors de l'essai ? Alors, sur la performante, non. Mais j'ai fait la Huracan Spider, c'était il y a un petit peu moins de 6 mois, l'été dernier, on va dire. C'est une voiture avec laquelle j'arrivais à rester entre 9 litres et demi et 11 litres en usage normal, aux allures traditionnelles en France et légales. Donc, ça prouve qu'un V10, quand c'est bien emmené, il y a plein de technologies. On a raccourci la vidéo, mais il y a quand même une boîte 7 rapports qui est intelligente, etc. Donc, tout ça est fait pour tenter de baisser les émissions et on y arrive, en fait. Alors, après, quand tu tapes dedans, forcément, ce n'est plus le même jeu. Notre confrère, Julien Diaz, avec qui tu l'as essayé, trouve que la voiture n'est pas extrême. Ils sont blasés chez Sport Auto ou il y a une bonne raison à ça ? Non, j'ai le même avis que lui, c'est-à-dire que cette Lamborghini, et on avait fait le constat aussi, si tu te rappelles, Alex, il y a un peu plus d'un an, quand on avait aussi essayé la Ventador SV, c'est que voilà, ce sont des voitures 4 roues motrices avec un système d'appui aéros qui est extraordinaire. Enfin, tout est… et on va tellement vite sans s'en rendre compte et dans une décontraction totale. C'est-à-dire qu'il ne faut oublier, par exemple, ce qu'était une Lamborghini Countach ou même une Ferrari F40 qui étaient des monstres inconduisibles. Là, même moi, je le dis, tu la donnes à un apprenti conducteur qui vient de passer sa conduite accompagnée, si le gars est un peu raisonné, il va la conduire. Ça se conduit, mais comme la voiture de Monsieur Tout-Monde. Après, quand tu vas vite, il y a quelques fondamentaux à respecter, il faut penser à débraquer le volant pour accélérer, etc. Mais ce sont des voitures qui sont très faciles. Et c'est vrai qu'on attend aujourd'hui une version radicale, méchante, qui sera peut-être à la limite un petit peu dangereuse ou inconduisible, mais Lamborghini, on a aussi besoin de ça, c'est-à-dire un taureau de combat qui ne se met réellement pas à la portée de son conducteur et c'est son conducteur qui doit le respecter. Dans le sujet, tu évoques cet aileron carbone. Explique-nous un petit peu, il est actif ? Comment ça se passe, on va dire, cet aéro vectoriel qui est transmis à l'aileron ? Alors en fait, ça rentre en glissant, l'air glisse sur le capot moteur, il rentre dans les deux pieds de l'aileron, d'accord ? Et donc là, à l'intérieur des deux pieds de l'aileron, tu as un moteur qui s'ouvre ou qui se ferme, et donc soit l'air va être le même fermé ou ouvert, et après, ils peuvent dissocier droite-gauche pour faire ce qu'ils appellent un torque vectoriel, c'est-à-dire aider l'intérieur de la voiture à tourner. C'est très compliqué, mais encore une fois, on l'a vu, ça marche. L'ouvreur devant nous sur le circuit d'Imola avait une huracane normale parce que Lamborghini n'avait pas assez de performante pour tout le monde, et à un moment donné, le formateur Lamborghini disait « je suis désolé, je vous bouchonne », mais parce qu'effectivement, la voiture, c'est un vrai gap en termes de performance, même si on ne s'en rend pas toujours compte, et la preuve, on l'a eue à Imola. Donc il y a une aide vectorielle au niveau de cet aileron, et il y en a également au niveau des essieux, c'est ça ? Au niveau du diffuseur, sous les échappements, tu as le gros diffuseur, donc là aussi, tu as des flaps qui s'ouvrent, et au total, tu as 750% d'appui aérodynamique en plus qu'une huracane normale. Donc tu comprends pourquoi, quand on est dans des virages entre 160 et 220, voire 230, comme il y a à Imola, parce que c'est vraiment… ça va très très vite, Imola, tu comprends pourquoi finalement, cette performante, elle est scotchée à la route, et c'est ce qui peut-être nous donne aussi l'impression de faciliter, c'est que c'est une ventouse. Est-ce que Lamborghini, c'est une série limitée de l'Huracan ? C'est juste une nouvelle déclinaison ? Non, c'est la déclinaison la plus radicale, il n'y a pas de nombre limité ou autre. Lamborghini a décidé aussi de simplifier sa nomenclature, avant on avait des super légères, on avait plein de choses, ils se sont rendus compte que pour la jeune génération, il fallait des noms très simples, donc voilà, ça s'appelle performanté, ça chapote la gamme, et elle est là au catalogue. Donc par rapport à l'Huracan normal, c'est 30 chevaux de plus, c'est ça, je ne dis pas de bêtises ? Exactement, tu as 30 chevaux de plus et 40 Nm de plus sur le V10, après il y a des réglages différents, et des kilos en moins, voilà, mais surtout de l'appui aérodynamique qui apporte une tenue de route phénoménale. Très bien, écoute, on va changer de braquet, j'ai envie de dire, puisqu'on va passer au best-seller de la marque Seat, elle représente près de 40% de ses ventes depuis son lancement en 1994, la citadine Ibiza inaugure sa cinquième génération, nous sommes allés en Espagne pour l'essayer, on regarde. Alors Alex, cinquième génération de Seat Ibiza, une nouvelle voiture, ça change complètement en apparence. Ça change complètement, alors on reconnaît bien les traits de Seat, on pourrait presque devant la confondre avec une Leone, une Mini Leone, la Leone qui a été restylée il y a quelques semaines, et dont on a déjà parlé dans le garage. Voilà, si on va prendre la même couleur, qu'on les met à distance, on pourrait presque se laisser surprendre. Donc voilà, les traits de Seat, voilà pour l'extérieur. Maintenant, l'intérieur, c'est pareil, ça change aussi. Ouais, ça change beaucoup. Alors oui, l'intérieur, comme tu disais, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette voiture utilise la nouvelle plateforme MQB A0. C'est la première fois dans le groupe Volkswagen que cette plateforme est utilisée. La voiture est un peu plus longue, un peu plus large, et on le retrouve à l'intérieur. On en parlait tout à l'heure, on a de la place, on n'est pas collé à l'avant. Il n'y a qu'à l'arrière où je suis un petit peu mitigé. Bon, alors, ça reste une citadine. À l'arrière, en général, on met les enfants, ou les copains pour aller au resto le soir, ou chez un ami. Ce n'est pas une voiture dans laquelle elle arrive à mettre des adultes sur une longue distance. En revanche, les enfants n'auront franchement pas de problème de place. C'est quand même plutôt bien fait. Alors, le coffre gagne en volume. Là, d'ailleurs, on a pas mal de bagages. On n'a aucun souci au niveau de la contenance. Il y a aussi cette planche de bord qui a été complètement redessinée. Et cet écran qui est carrément impressionnant. Alors, il est impressionnant. Il l'est d'autant plus parce qu'en fait, il est brillant en apparence. Mais comme il est très lumineux, ça annule la brillance de l'écran. C'est-à-dire que finalement, on a très peu de reflets. Là, le soleil se projette dessus. Et on n'est pas du tout gêné pour la lecture, y compris de côté. On a un angle de vision qui est absolument parfait. Je suis un petit peu plus circonspect sur la finition laquée du reste de la planche de bord. On a ça sur beaucoup de voitures. Et ça a quand même un défaut. C'est que si on met le doigt, on laisse une trace. En revanche, ce qui est bien, c'est que Seat n'en a mis que là. On n'en a pas mis ailleurs, comme c'est le cas parfois chez d'autres constructeurs. On a un petit peu des inserts dans la partie. Voilà, mais c'est des endroits où on ne va pas poser les doigts. Donc, on ne va pas laisser trop de traces dessus. C'est moins gênant que quand c'est sur la console. Alors, après, on parlait de technologie également. Tu as bien entendu l'ABS, les technologies de sécurité. On a sur ce modèle-là une caméra de recul. Il y a une belle dotation quand même. Il y a un truc qui m'a assez étonné à ce niveau de gamme. On est dans une finition FR. Donc, la finition au look est un peu sportif. Et il y a une suspension pilotée. Donc, on va avoir un châssis piloté ACC. Le châssis adaptatif qui joue sur la suspension de la voiture. Et c'est assez étonnant parce que cette voiture, l'Ibyssa, à la base, on a à l'esprit une voiture un petit peu dure. Ce qu'elle était, objectivement. Et là, on est sur un châssis qui est plutôt typé confort, mais qu'on peut vraiment réduire. Et c'est efficace. Parce que là, on est dans des petites routes. Tout à l'heure, on était en mode sport. Et effectivement, ça chaloupait un petit peu moins. On parlait de sport, justement. Quid des moteurs ? Alors, là, effectivement, si on veut du sport, il va certainement falloir attendre les versions Cupra, etc. Parce qu'on est sur un 3 cylindres. Alors, il fait ce qu'il peut, le 3 cylindres. On est sur la version 115 chevaux du 3 cylindres. Il est volontaire, il n'y a pas de doute. Il se fait entendre, il chante. Mais il manque un peu de couple. En fait, on est presque déçu. Parce qu'on s'attend à plus de pêche. Maintenant, comme je le disais, ça reste une citadine. Mais on s'attend à plus de pêche. Surtout, Utega au look de la voiture. Alors, sur autoroute, en ligne droite, sur du plat, pas de soucis. Dès qu'on entame, comme ici, la montagne et les lacets, on est moins sur le sport, on est plus sur le confort. Surtout à deux. Je sais qu'on a bien mangé, mais quand même. Alors, donc, beaucoup de nouveautés. Il y a pas mal d'options quand même au catalogue. Il y a quatre finitions. Quid des prix ? Alors, elle démarre un petit peu en dessous de 14 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, 13 800, c'est ça. Et la version FR qu'on essaye est en prix de base à 21 000 et quelques euros. À peu près 21 000, à quelques dizaines d'euros près. En rajoutant les options, je n'ai pas regardé, mais bon, on doit pouvoir facilement grimper à 23 000 ou 24 000 euros. La question, c'est est-ce qu'à ce prix-là, on fait une affaire ou est-ce qu'on ne fait pas une affaire ? Écoute, je pense que si tu as envie d'une petite citadine qui a de la tronche, parce que j'insiste encore le lendemain là-dessus, mais c'est vraiment un des points forts, je trouve, de la voiture, ça reste intéressant. C'est une voiture différenciante, contrairement à, par exemple, la Clio, qui est un peu plus sage dans son velure. Et tout cet équipement, même si, encore une fois, ça vaut le coup d'investir dans quelques petites options. En tout cas, moi, pour moi, je suis convaincu et j'achète. Et toi, qu'est-ce que tu en dis ? Alors, écoute, moi, je trouve que c'est une très bonne proposition. Sur la... On va dire, au global, effectivement, elle a un look. Comme tu le dis, là-dessus, il n'y a pas de doute. Elle a une proposition intérieure qui est plutôt sympa, qui se rapprocherait plus de ce que peut faire Peugeot, on va dire, en termes de qualité perçue, d'équipement que d'une Renault, où là, on va être un petit peu plus en deçà en termes de qualité. Donc, oui, c'est plutôt une bonne proposition. Donc, t'achètes. Allez. Allez, non, mais c'est une voiture qu'il faut essayer. Si on cherche une citadine, il faut l'essayer. Après, on l'achète, on l'achète pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais franchement, il faut l'essayer. Ce sera le mot de la fin. Merci. Alors, on a dit une petite bêtise. Enfin, ce n'était pas vraiment une bêtise quand on l'a dite, parce qu'on ne savait pas si elle ne l'avait pas annoncé. Mais il n'y aura pas de version Cupra de l'Ibyssa, Andris. Donc, il va falloir se contenter au maximum d'un moteur 150 chevaux essence, ce qu'on n'a pas essayé, qui n'était pas encore disponible. On sera plus sage. Ce sera moins risqué pour les points. Michel, je crois qu'on a perdu Michel. Alors, je vais me retourner vers... Je ne sais pas si vous me recevez. On t'entend, mais on ne te voit pas. Alors, on te cache. C'est pareil. On va faire de la radio avec toi, Michel. Peut-être que cette Ibiza, Michel, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Non, mais c'est une voiture remarquable, mais c'est incompréhensible. Elle est jolie, elle est très, très bien dessinée, elle est bien finie. Et elle est au moins aussi bien qu'une Polo ou qu'une Skoda qui sont ses cousines. La Polo va arriver bientôt. La Skoda ne devrait pas tarder, la Fabien. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne figure pas dans les meilleures ventes d'Europe. Parce que quand même, sur le segment B, elle est dominée par à peu près tout le monde, toutes les grandes marques, alors qu'elle n'a vraiment rien à se reprocher. Et vous l'avez dit, c'est quand même la seule auto du segment B qui a un châssis adaptatif, ce qui est quand même un truc incroyable sur ce niveau de gamme. Et ce qui est aussi incroyable, c'est du coup, on n'a pas de Cupra. On a nous annoncé qu'il n'y aura pas de Cupra, alors qu'il y a vraiment un châssis pour ça. C'est un peu incompréhensible. Alors attends, Michel, elle vient quand même d'être lancée, la voiture. Laisse-lui un peu de temps. Oui, mais Seat a annoncé qu'il n'y aura jamais de version Cupra sur ce modèle-là. C'est quand même bizarre. Alors il faudra attendre sur ce châssis-là, la Polo, et peut-être une Polo GTI, ou une A1, ou une S1, puisque ça servira également de base à la prochaine Audi A1. Alors peut-être que Seat n'a pas eu le droit à la Cupra, que les petites GTI sont réservées aux deux autres marques. Mais ce qui est assez incompréhensible quand même, étant donné que c'est la marque pseudo-sportive des généralistes VV. C'est quand même curieux. Ce qu'on peut quand même rappeler, je ne sais pas si Vincent peut rebondir là-dessus, c'est quand même que Seat revient entre guillemets de loin. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être aussi besoin de prioriser leurs investissements, et non pas de se concentrer sur une Ibiza Cupra qui va être un véhicule de niche, mais se concentrer plutôt sur leur futur petit SUV qui ne va pas tarder à arriver. Également le grand SUV 7 place qu'on verra d'ici la fin de l'année prochaine. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que Seat, on cherche à faire des voitures qui se vendent plus, mais il ne faut pas oublier que la clientèle était quand même basée sur l'image un peu sportive de Seat. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on nous dit que Seat va au tout SUV. Bon, très bien. Maintenant, quelle va être leur valeur ajoutée ? Est-ce que la clientèle va y aller juste parce qu'il s'appelle Seat ou parce qu'il y a du design ? Je ne suis pas tout à fait certain. Moi, je trouve un petit peu dommage dans la logique Volkswagen, c'est qu'aujourd'hui, on voit très bien que toutes les marques montent. Skoda, ce n'est plus du low cost comme certains l'avaient dit. On se rend compte que les Skoda, c'est super, c'est très bien fini. Il y a toutes les technologies Volkswagen dedans. Seat, c'est pareil. On a des designs qui se rapprochent de plus en plus les uns des autres. Moi, je trouve que Seat fait une petite erreur en sortant une Ibiza qui est finalement une voiture. C'est bien dessiné, mais ce n'est pas très fun. Alors qu'on se rend compte que Citroën, qui a fait un pari assez fort avec sa C3 pluriel, a un produit différent. Moi, j'attendais peut-être de Seat des carrosseries bitons, du design encore un petit peu plus différent parce qu'aujourd'hui, est-ce que Seat ne fait pas de la publicité pour Volkswagen à force d'en être qu'une pâle copie ? C'est la question. Toi, tu parles de pâle copie, Michel. Tu veux rebondir là-dessus ? On a retrouvé l'image, mais pas le son. Vas-y, Michel. Il y a un embourgeoisement de chez Seat où peut-être que les décideurs de VV se sont dits que le côté sportif n'a pas marché. On essaye l'embourgeoisement comme chez Skoda pour que ça marche. On voit que chez Skoda, ça marche. Mais on voit toujours que Seat se cherche. Encore et toujours. L'embourgeoisement ne marche pas chez Hyundai, par exemple. Alors ça, c'est peut-être aussi des problèmes liés au badge parce que tu as raison. Hyundai a également de très belles propositions en matière de design. Et puis, Kier, il n'en reste non plus le cousin avec un designer à la tête du groupe. Bon, est-ce que finalement, tout ça, ce n'est effectivement pas juste un problème de logo sur la calandre ? Driss, tu as un avis là-dessus ? Je ne vous écoutais pas. Donc, c'était Driss. Non, non, non. Moi, je vous trouve un peu dur quand même. Notamment Vincent, là, la voiture, effectivement, je pense qu'elle a une carte à jouer. Et on verra ça dans les résultats, dans les prochains résultats de Seat. La Léon a bien cartonné. Il n'y a pas de raison que l'Ibiza ne fasse pas de même, surtout au regard de son prix. Bon, elle va rester, enfin, on verra si elle reste le best-seller de la marque Seat. Je crois qu'on a fait le tour. Il nous reste 30 secondes. Quelqu'un veut conclure sur Seat et ses prochains véhicules ? L'ATK se vend quand même pas mal. Ils ont peut-être raison. Finalement, ils répondent à la demande du marché, Michel. Ah ben, l'ATK est exactement dans le marché, ce qui n'est pas le cas de cette Ibiza. Ce qui n'est finalement pas le cas non plus de la Léon, qui se vend bien, mais c'est le plus gros marché d'Europe, la Compact. Il est rarement dans les trois, quatre premiers. Alors qu'il devrait logiquement y être, parce que c'est une des plus belles propositions et les moins chères de ce marché-là. Donc voilà, il y a toujours une malédiction Seat, avec une impression que le groupe ne fait pas tout ce qu'il faut, ne fait pas comme il faut pour sortir Seat de l'impasse. Bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Vincent Bocouzin-Gremelin, Michel Holtz. Merci aussi à Benjamin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas les rediffés, le replay. Parlez-en aussi à vos amis. Les programmes continuent sur Watch. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021